Le premier d'entre eux est Bertrand Pinson, vicaire épiscopal au service de la formation à Lyon, ancien doyen de la faculté de théologie ici, professeur d'écriture sainte, auteur de plusieurs études sur les livres de sagesse, aussi bien l'ecclésiaste que le livre de Job, et il prépare une publication sur le mariage chez Flavius Joseph, et aujourd'hui il nous parle d'Irénée, lecteur de la sagesse. Merci Guillaume. Bonjour à vous tous, à vous toutes. En commençant cette communication, je tiens à remercier les initiateurs de ce colloque, en particulier les collègues patrologues de la faculté de théologie, qui m'ont d'abord sollicité, puis suggéré, et enfin persuadé, d'intervenir comme bibliste dans ces journées irénéennes. Ce n'était pas gagné. Il est vrai qu'aborder l'œuvre d'Irénée, et en particulier l'Adversus Ereses, a de quoi impressionner quiconque, comme moi, n'est pas familier de la pensée de ce théologien, bien que lyonnais, que nous découvrons, heureusement, un peu plus maintenant dans le diocèse de Lyon, et aussi à la faculté de théologie, notamment depuis l'ouverture du master en théologie et sciences patristiques. Il n'en demeure pas moins que parcourir un tel corpus à partir de ces sources bibliques est éclairant pour tout théologien, qu'il soit bibliste ou patrologue, qui cherche à comprendre la manière dont, au IIe siècle de notre ère, le IIe évêque de Lyon a lu les Écritures en les interprétant, c'est-à-dire en y répondant. Car il s'agit bien de cela. Si, selon les mots d'un théologien contemporain, Benoît Bourgine, notamment dans son dernier ouvrage « Bible oblige, essai de théologie biblique », publié l'an dernier, la Bible est, selon lui, une réponse à la parole de Dieu. Alors, il est possible d'affirmer que les écrits d'Irénée de Lyon sont, dans leur contexte historique, littéraire et théologique, une réponse à cette réponse inspirée. C'est en tout cas ce que nous tenterons de montrer à partir du langage de la sagesse. Dans l'ensemble des cinq livres qui composent l'Adversus et Résès, Irénée ne manque pas de citer les écrits sapiens sociaux, qui forment une partie des « Ketuvim » de la Bible hébraïque. Parmi ces écrits est abondamment cité le Psautier, presque tous les psaumes, et cité également le Livret Proverbe, surtout dans les neuf premiers chapitres qui constituent le prologue du livre. En revanche, rien n'est dit de Job ni de Coëlette. Parmi les deux terreux canoniques, si l'on trouve quelques références au Syracide, c'est surtout au Livre de la Sagesse, appelé aussi « Sagesse de Salomon », auquel Irénée se réfère le plus. Parmi les emprunts à cet écrit tardif de l'Ancien Testament, que la plupart des commentateurs aujourd'hui datent des alentours de l'an 30 avant notre ère, on note une seule citation explicite au Livre de la Sagesse, Sagesse 6-19, au Livre 4 de l'Adversus et Résès. J'y reviendrai, sur la question de l'incorruptibilité du sage en raison de sa proximité avec Dieu. Mis à part cette citation, les autres emprunts constituent des références possibles ou des allusions supposées à un vocabulaire commun à la sagesse de Salomon. C'est dire la prudence méthodologique qu'est tenue d'adopter le bibliste lorsqu'il parle d'Irénée comme lecteur de la sagesse. Le mieux qu'il puisse affirmer est de constater certains rapprochements, voire quelques points de contact significatif avec la sagesse salomonienne, sans pouvoir en déduire des emprunts manifestes à l'auteur du livre biblique. Il n'empêche que c'est principalement dans les deux premières parties du Livre de la Sagesse que ces points de contact sont à observer. En sagesse 1 à 6, portant sur la destinée du juste par rapport à celle des impies, et sagesse 7 à 9, portant sur les relectures de l'expérience royale du sage Salomon. À travers eux, le lecteur de la Bible est amené à croiser quelques grands thèmes de la théologie d'Irénée, tel que nous l'avons déjà évoqué, mais j'y reviendrai, l'unité des Écritures et l'unité de la foi, l'économie du salut, création, incarnation, résurrection, vie éternelle, et la pédagogie divine. Ces grands thèmes de la théologie irénéenne, passons-les maintenant en revue, en lisant l'Adversus et Résès par le prisme de la sagesse. Premier point, l'unité des Écritures et l'unité de la foi. La première référence irénéenne à la sagesse porte sur une expression présente dans le premier chapitre du livre de la sagesse, en l'occurrence, sagesse chapitre 1, verset 7. « L'Esprit du Seigneur remplit le monde habité et lui qui tient ensemble toutes les choses à connaissance de chaque son. » Dans le premier chapitre du livre, l'enseignement du sage débute par une franche exhortation faite aux gouvernants, littéralement, ceux qui jugent la terre, d'aimer la justice et de rechercher la sagesse. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'accueillir la sagesse qui se manifeste à la manière de l'Esprit divin. Là est énoncé vraiment le spécifique du livre de la sagesse, à savoir que la sagesse qui est de l'ordre de l'Esprit a pour mission d'assurer cette médiation entre Dieu et les hommes. C'est la raison pour laquelle cet esprit a non seulement pour mission d'agir au plus intime de la vie des humains en en faisant des amis de Dieu, mais encore de se répandre sur l'immensité de l'univers en faisant tenir ensemble toutes choses. « To sine con ta pan ta » En sagesse 1 à 7, en sagesse 1, verset 7, chapitre 1, verset 7, cette expression qui provient sans doute d'un arrière-fond stoïcien se réfère clairement à la « pneuma curiu ». C'est bien lui l'Esprit du Seigneur qui est en charge d'assurer ce rôle de cohésion, d'unification harmonieuse de l'univers. Dans l'Adversus Ereses, Irénée reprend à quatre reprises l'expression « to sine con ta pan ta » pour justifier aussi bien l'unité des Écritures que l'unité de la foi. C'est la raison pour laquelle, chez l'évêque de Lyon, la fonction unificatrice de la sagesse n'est pas réservée à la seule personne divine de l'Esprit-Saint. Voyons cela. D'abord, dans le livre 3. Nous lisons en effet. Il appare que le Verbe, artisan de l'univers, qui siège sur les chérubins et maintient toutes les choses, « to sine con ta pan ta », lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. L'expression « to sine con ta pan ta » est employée pour rendre compte de l'unité des Évangiles, des quatre Évangiles. La fonction unificatrice des choses est ici convoquée au service des Écritures, en particulier du Nouveau Testament, pour justifier la présentation tétramorphe de l'Évangile. Un seul et même Évangile, transmis sous quatre formes, mais donné par le même verbe, artisan de l'univers et grâce à un unique esprit. Contrairement à ce que soutiennent les hérétiques, qui ne retiennent qu'un seul Évangile ou page d'Évangile au détriment des autres, vous voyez qui nous visons, Martion notamment, c'est bien l'unique verbe qui s'exprime ainsi selon diverses manifestations de paroles. C'est la raison pour laquelle, chez Irénée, l'acteur de cette unification n'est pas l'esprit, comme dans le livre inspiré, mais bien le verbe lui-même. Au livre 4, Irénée reprend l'expression pour défendre l'unité des Écritures dans leur ensemble, et pas seulement les Évangiles. Celui qui opère tout en tous est-il invisible et inexprimable quant à sa puissance et sa grandeur pour tous les êtres faits par lui ? Toutefois, il ne l'aurait nullement inconnu pour autant, car tous apprennent par son verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père qui contient toutes les choses et donne l'existence à toutes. Cette fois, c'est sur le compte de Dieu le Père qu'Irénée fait porter l'action unificatrice des choses. C'est lui qui assure la cohérence de l'ensemble des manifestations divines transmises dans les Écritures inspirées. La démonstration de notre théologien s'inscrit dans l'exposé de l'économie de la révélation, à commencer par l'action du Créateur qui, par le verbe et la sagesse, s'est fait connaître aux hommes en faisant et organisant toutes choses. Pour rendre compte de la cohérence de cette révélation, Irénée prend appui sur l'unité des Écritures dans leur ensemble, Ancien et Nouveau Testament. Ce que les prophètes ont jadis annoncé de manière figurative, le Verbe l'a accompli en sa venue en notre chair. En vertu de la pluralité d'Écritures, la révélation du Dieu unique se donne à connaître aux hommes dans la variété des manifestations des personnes divines. Et de citer une parole qu'on a citée tout à l'heure, l'Esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir. De même que dans la vie de l'Église, selon les mots de l'apôtre Paul, cité par Irénée, s'il y a diversité de charisme, diversité de ministères, diversité d'opérations, c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Référence à 1 Corinthien 12. De même, poursuit Irénée, par le Verbe et dans l'Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu Père qui soutient toute chose. C'est donc bien dans cette dialectique de l'un et du multiple, que ce soit celle des Écritures ou celle de l'analogie de la foi, que l'expression sapientielle, ce qui contient toutes les choses, trouvent à nouveau à s'interpréter de la manière la plus étendue qui soit. Deuxième point, la défense de la foi en l'incarnation du Verbe. Mis à part cette lecture universaliste, mentionnons quelques emplois dérivés de l'expression « os une conta panta » portant plus spécifiquement sur la défense de la foi en l'incarnation du Verbe en rapport avec deux données majeures de la foi chrétienne, la résurrection de la chair et le projet créateur de Dieu. Au livre 5 de la Dersus Ereses, nous lisons que le grain de froment, après être tombé en terre et s'y être dissous, ressurgit multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toute chose. « Tu sine contos ta panta » Dans cette citation, c'est à nouveau l'Esprit-Saint qui est sujet de l'action divine. Cette expression est référée à la défense de l'unité de la foi entre résurrection et incarnation au terme d'un raisonnement portant sur l'Eucharistie au cours duquel Irénée refute les arguments de ceux qui nient la résurrection de la chair argant du fait que la chair serait incapable de recevoir l'Esprit. Et Irénée de poursuivre « De même, nos corps qui sont nourris par cette Eucharistie, après avoir été couchés en terre et s'y être dissous, ressusciteront en leur temps lorsque le Verbe de Dieu les gratifiera de la résurrection pour la gloire de Dieu le Père. » Au dire d'Irénée « Ceux qui nient le salut de la chair ne font que rejeter la foi en la résurrection au nom du principe même de l'incarnation. » C'est donc dans l'intention de tenir ensemble incarnation et résurrection que la référence à l'expression sapientielle trouve ici sa justification scripturaire. C'est encore pour rendre compte du bien fondé de la foi en l'incarnation du Verbe de Dieu qu'Irénée écrit au livre 5 « C'est lui notre Seigneur lui-même dans les derniers temps s'est fait homme alors qu'il était déjà dans le monde et qu'au plan invisible il soutenait toutes les choses créées et se trouvait enfoncé dans la création entière en tant que Verbe de Dieu gouvernant et disposant toutes choses. » Pour justifier la cohérence de foi en l'incarnation après avoir abondamment cité et commenté le prologue de Jean Irénée reprend à son compte l'expression dérivée « Sunecon ta ge gon nota panta » en la mettant cette fois-ci sur le compte du Seigneur de manière à signifier la communion des personnes divines le Père auteur du monde et créateur de toute éternité et son verbe qui dans les derniers temps s'est fait homme en venant de façon visible dans ce monde comme en son propre domaine. Troisième point l'affirmation d'une création ex nihilo dans la Versus et Résès la référence au chapitre 1 du livre de la sagesse porte également sur le thème de la création une création qui selon Irénée est sortie tout droit des mains du créateur sur ce point l'évêque de Lyon procède là encore à une interprétation extensive du texte biblique concernant la création divine le livre de la sagesse dispose en effet qu'en sagesse 1.14 « Ectisengar eistoeinaita panta » « En effet il a tout créé pour l'être les créatures sont salutaires en elles il n'est aucun poison de ruine et l'Hadès ne règne pas sur la terre. » Je prends ici la traduction de Chrysostome Larcher dans son commentaire sur le livre de la sagesse. Par la mention de Ectisengar « Eistoeinaita panta » l'auteur inspiré entend justifier le choix vertilleux menant à la vie de ceux qui pratiquent la justice et dénoncer à contrario le projet ruideux des impies. En amont de cette citation le sage énonce sa foi en l'immortalité des vivants une foi qui trouve en sagesse 1.13 son fondement dans le projet créateur de Dieu pour la vie. « En effet Dieu n'a pas fait la mort il ne prend pas plaisir à la perte des vivants » citation magistrale et forte de ce livre. Et en aval de la citation le sage de conclure que « La justice est immortelle » en sagesse 1.15 Par deux fois Irénée se réfère à l'affirmation sapientielle « Ectisengar eisto eina et apenta » Au terme de la première référence il en tire une règle de vérité qu'il énonce en ces termes au livre 1. Pour nous nous gardons la règle de vérité selon laquelle il existe un seul Dieu tout-puissant qui a tout créé par son Verbe a tout organisé et a fait de rien toute chose pour qu'elle soit. Selon Irénée l'activité créatrice de Dieu se réalise par l'entremise du Fils par qui tout a été fait. Or le caractère inédit de sa relecture sapientielle est d'ajouter la mention de création ex nihilo que ne contient pas le texte du livre inspiré. Pour notre théologien c'est bien à partir de rien que toutes les choses sont venues à l'existence ce qu'il confirmera dans la seconde référence au livre 2. Car pour paraître savoir sans l'avoir appris que le Seigneur est venu à l'âge de 30 ans au baptême de la vérité il méprise sacrilègement le Dieu créateur qu'il a envoyé pour le salut des hommes et pour paraître capable d'exposer d'où vient la substance de la matière au lieu de croire que Dieu a fait de rien toute chose comme il l'a voulu afin qu'elle soit en se servant de sa volonté et de sa puissance en guise de matière ils ont accumulé de 20 discours où s'étale leur incrédulité fin de citation ces dernières affirmations s'inscrivent dans le cadre d'un exposé récapitulatif de réfutation de thèse de ceux qui nient l'activité créatrice primordiale de Dieu et qui en lieu et place du créateur servent la créature ou des dieux qui n'en sont pas au contraire pour Irénée tout dans la création témoigne en faveur du Dieu unique auteur du monde tandis que le Dieu inventé par les hérétiques n'est qu'une idole inconsistante et dépourvue de témoins ainsi la référence au livre de la sagesse Irénée retient non pas l'argument central de l'immortalité du juste prévu par le texte biblique mais la justification théologique qui la fonde à savoir une offre de vie originelle à partir de la création divine voulue à partir de rien quatrième point la dénonciation de l'envie du diable la question de l'immortalité n'est pas pour autant ignorée dans l'oeuvre d'Irénée elle est suggérée en arrière fond des emprunts présumés au livre de la sagesse concernant le sujet de la mort en sagesse 2.24 l'entrée de la mort dans le monde est le fait de la jalousie de l'envie du diable c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde ils en font l'expérience ceux qui lui appartiennent je m'inspire la traduction de la Bible de Jérusalem c'est en ces termes que le sage conclut sa réflexion sur le projet mortifère des impies après avoir pris soin de rappeler au verset précédent le principe originel selon lequel je cite Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité en sagesse 2.23 par conséquent la mort qui s'oppose au projet divin d'immortalité bienheureuse offerte à l'homme est le fait d'une causalité extérieure qui ne peut être considérée que comme une intruse au plan de Dieu elle est une toute puissance funeste étrangère opposée au bonheur promis du juste au livre 4 de l'adversus et résest il est fait allusion au destin de celui qui jalouse la vie de l'homme modelé par les deux mains du père le serpent du jardin d'Édème qui trompera Ève ou l'ange apostat qui entreprit de rendre l'homme ennemi de Dieu mais c'est surtout au livre 5 qu'il est plus clairement fait référence au contexte sapientiel de la tentation diabolique par l'emploi du vocable phtodas tel est le diable il était l'un des anges préposés au vent de l'atmosphère ainsi que Paul l'a fait connaître dans son épître aux Éphésiens il se prit alors à envier l'homme phtonessas et devint par là même apostat à l'égard de la loi de Dieu car l'envie phtonos est étrangère à Dieu en relisant les tentations du diable à partir du nouveau testament Irénée inscrit l'envie démoniaque dans le cadre de la lutte contre les multiples séductions qui dominent l'homme pour le détourner du projet salvifique du créateur envers lui et ainsi la cité a blasphé mes dieux tentation que le Christ dans l'évangile n'a pas manqué de débusquer pour le mettre sous la domination de l'homme en le faisant revenir à lui je cite Irénée en citant lui-même Luc voici que je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions ainsi que toute puissance ennemie de la sorte poursuit Irénée comme il avait dominé sur les hommes par le moyen de l'apostasie son apostasie était à son tour réduite à néant par le moyen de l'homme revenant à Dieu concernant les autres points de contact possibles avec le livre de la sagesse je laisse volontairement de côté parce que moins significatives les références aux quelques figures de sagesse communes aux auteurs de Sagesse et d'Irénée Énoch et son ascension auprès de Dieu Noé et sa sagesse Salomon qui comme mortel connut un commencement dans l'existence semblable des humains et puis les apôtres dans la lutte contre l'idolâtrie j'en viens à mon cinquième point la pédagogie divine pour terminer arrêtons-nous sur quelques emprunts majeurs à la pédagogie divine c'est en Sagesse 6-19 que nous trouvons la seule citation explicite chez Irénée du livre de la Sagesse et l'incorruptibilité fait être près de Dieu cette mention prend place dans le contexte de l'éloge d'une sagesse divine qui ne flétrit pas pardon ceci se révèle toute brillante en se faisant connaître progressivement à ceux qui la désirent pour les mener à l'incorruptibilité car son commencement c'est le désir très vrai de l'instruction le souci de l'instruction c'est l'amour l'amour c'est l'observation des lois et l'attention aux lois c'est la garantie de l'incorruptibilité et l'incorruptibilité fait que l'on est près de Dieu en réponse à la quête de l'homme vers Dieu une promesse d'immortalité est offerte en retour en reprenant cette citation dans son livre 4 Irénée inscrit cette offre divine d'incorruptibilité dans un processus de perfectionnement voulu par Dieu au terme duquel l'homme est appelé à devenir image et ressemblance de Dieu toutefois la perspective irénéenne se distingue de celle de l'auteur inspiré alors que l'auteur du livre de la sagesse inscrit ses démarches sur l'horizon d'un désir humain d'accéder à Dieu en recherchant la sagesse Irénée lui l'a fait dépendre d'une initiative divine impliquant la communion des personnes trinitaires tel est donc l'ordre tel est le rythme tel est le cheminement par lequel l'homme créé et modelé devient image et ressemblance du Dieu incréé dit Irénée le père décide et commande le fils exécute et modèle l'esprit nourri et fait croître à partir de cette dynamique trinitaire l'homme est appelé à entrer dans un processus divin qui partant de sa naissance le conduit étape par étape vers le sommet de la perfection en Dieu et le sommet de la perfection est la vision béatifique de Dieu et l'incorruptibilité humaine quant à l'homme il fallait qu'il vint d'abord à l'existence qu'étant venu à l'existence il grandit qu'ayant grandi il devint adulte qu'étant devenu adulte il se multiplia que s'étant multiplié il prit des forces qu'ayant prit des forces il fut glorifié et qu'enfin ayant été glorifié il vit son Seigneur car c'est Dieu qui doit être vu et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité et l'incorruptibilité fait être près de Dieu cette pédagogie divine Irénée l'évoque en se référant à un autre passage du livre de la sagesse pris dans la troisième partie du livre qui traite de la sagesse à l'oeuvre dans l'histoire en sagesse 11-20 l'écrivain inspiré procède à une relecture sapiensselle des désévénements de l'Exode à partir des signes envoyés à l'Egypte mentionnant comment à travers eux s'est exprimée la modération divine grâce à laquelle « Penta metro cai aritmo » « Tu as réglé tout avec mesure nombre et poids » Cette expression « Faire tout avec mesure et nombre » se trouve employée dans le livre 4 de l'Adversus et Résès dans un contexte tout autre que celui de l'Exode à savoir celui de l'accomplissement des Écritures car Dieu fait toute chose avec mesure à « Penta metro » et ordre et rien chez lui ne manque de mesure parce que rien non plus ne manque de nombre à ceux qui soutiennent que la Jérusalem et le temple de l'Ancien Testament ont été délaissés dans le nouveau Irénée montre au contraire que Dieu fait toute chose avec mesure et nombre « Penta metro et cai aritmo » et bien et il est bien l'auteur des deux testaments si bien que ce qui est dit d'après le livre de la Sagesse a été fait autrefois avec modération à l'Egypte face à Israël est maintenant fait en faveur de la première reliance face à la nouvelle c'est ainsi que ce qui a été annoncé par Moïse et les prophètes trouve désormais à s'accomplir dans le Christ en conclusion je termine au terme de ce parcours la manière dont Irénée lit la sagesse biblique nous a fait côtoyer quelques grands thèmes majeurs de sa pensée la vérité et l'unité des écritures la cohérence et de l'économie de la révélation notamment dans son rapport à la création entre protologie et eschatologie l'incarnation du verbe la pédagogie divine et la croissance en Dieu partant de là que dire des points de convergence observés avec la sagesse divine conformément à ce qui en est révélé dans le livre qui porte son nom la sagesse du tournant de l'ère chrétienne se fait connaître aux croyants dans la dynamique de son action non comme dans un état de fait mais comme dans une puissance de vie qui vient d'en haut une œuvre de l'esprit qui se manifeste dans l'existence des croyants autant que dans la vie du monde parce qu'il relève de l'ordre de l'esprit le propre de la sagesse est d'assurer ce rôle vivant je dirais même vivifiant d'unification d'éducation et donc d'actualisation de la révélation divine c'est en cela que pour Irénée la sagesse qui se donne à lire dans cette dynamique spirituelle apparaît bien comme le thème de ce colloque nous y invite un ferment d'unité des mystères de la foi je vous remercie applaudissements Merci.